Bonjour à tous, je suis Rosario Pajuelo, directrice du bureau de tourisme de Pérou en France et la Confédération Suisse. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous avoir parmi nos invités participants à ce deuxième webinaire consacré au secret des royaumes situés au nord-est du Pérou. Il s'agit d'une région assez méconnue pour le marché francophone, mais cette région abrite grandement des richesses des anciens royaumes comme les Chachapoyas dans les départements d'Amazonas. Nous allons commencer ce voyage en partant de la ville de Haen, à Kahamaka. C'est le verso aujourd'hui des meilleurs cafés d'altitude de notre pays. Ce sont des cafés très demandés à l'heure actuelle pour le marché européen. Si vous allez visiter un café à Paris ou à Genève, demandez un café en provenance de Haen, de San Ignacio, de Chirinos, de Ligue des Mendozes. Et je vous parle du café parce que notre tourisme est très lié aux produits de touroire, du touroire du Pérou, de la gastronomie. Nous avons aujourd'hui un invité spécial, c'est le guide professionnel spécialiste pour le marché francophone, Pedro Campos Pulido, qui va nous transporter un voyage imaginaire au nord du Pérou. Sachez que notre agence de promotion du tourisme et des exportations au Grand Pérou, dont la siège à Paris, nous avons préparé des matériels spécialisés dans la région nord-hôpital, qui est à très bonne disposition pour les agents de voyage et d'opérateurs qui aujourd'hui participent de ces webinaires. Ce n'est pas seulement le Pérou, ce n'est pas le sud, c'est aussi le nord. Et le nord, aujourd'hui, est très représenté par ces régions de Cajamarca, Amazonas, Chiclayo, Lambayeque et la Libérata. Avant de passer la parole à notre invité, le guide Pedro, Je profite de remercier le grand appui de notre spécialiste de tourisme, Marie-Hélène Corvès, ainsi que nos collègues de Lima, de Pont-Pérou, Frida Fernandez, Cecilia Sandoval et Mirko Cornejo, qui ont été d'un grand appui pour la réalisation de ces webinaires. Alors, Pedro, c'est à toi. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Madame Parcuelo. Merci pour l'introduction. C'est une partie de, comme vous l'avez bien remarqué, la partie francophone au nord du Pérou, c'est un marché très important, notamment par rapport à la richesse archéologique, à la richesse d'histoire qu'on peut retrouver aujourd'hui dans notre nord du Pérou. Voilà. Mon tour aussi de m'en présenter. Moi, je suis Pedro Campos Pulido. Je suis originaire de la ville de Tuchio, la ville coloniale du nord du Pérou, une des villes les plus grandes situées au nord du Pérou. Moi, je suis guide touristique francophone depuis dix ans. J'ai appris mon français près des archéologues francophones il y a plus ou moins douze ans. Donc, c'est partie de cette richesse que j'ai pu apprendre des autres, qui m'a permis d'apprendre aussi le français. De cette fois-ci, on va commencer pour aller vers la recherche de notre voyage imaginaire, comme bien l'avait dit Madame Paruelo, qui va nous permettre de commencer un voyage dans la région de Cajamarca, dont nous allons tout d'abord nous intéresser à la première carte, qu'on appelle le haut plateau du nord du Pérou. Donc, c'est un voyage qui commence à Haen. Puis, on va aller directement en direction vers l'ouest, d'ailleurs la direction de la ville de Chachapoyas, rayon amazonas. Puis après, nous irons en direction de la ville de Chiclayo, région de Lambayeque. Pour terminer aussi notre voyage en direction de la région de la Libertad, ville de Trujillo. Donc, ça c'est une partie du circuit qui peut avoir plusieurs jours de voyage. Notamment aujourd'hui, nous allons aussi voir partie de le voyage qui est le royaume de Chachapoyas. Quand on pense à une ville coloniale aussi, c'est une civilisation précolombienne. Les Chachapoyas, c'était une civilisation qui existait bien avant les Incas, mais surtout, c'est une ville construite aussi par les Espagnols en 1538. La civilisation Chachapoyas, c'était fière de leur force. C'était une civilisation guerrière. C'était une civilisation qui a pu aussi bâtisser le grand cité monumentale de Coelha. C'est une civilisation qui était située dans la chronologie entre le 9e siècle et le 15e siècle après Jésus-Christ. C'est une civilisation qui avait fait, comme on vient, on peut le voir sur les photos, la momification. Il a pratiqué la momification. Et comme ça, il a permis la conservation de leur élite à cette époque-là. Quand on parle de Chachapoyas, on parle aussi des édifices monumentaux, comme c'est ce qu'on peut voir sur notre droite, la reconstitution de cette cité monumentale de Coelha, mais aussi on parle de Chulpas. Le Chulpas, c'était une façon de pouvoir protéger et préserver les momies qu'on voit au milieu de notre écran et qu'a pu être possible la momification. Dans cette vallée, qu'aujourd'hui on connaît comme la vallée de Ucuvamba, qui ça veut dire la vallée de coton, le Chachapoyas a pu conserver le coton comme une ressource essentielle entre le commerce, les rites funéraires et aussi les échanges de cette époque-là. Ça lui a permis de faire doucement et de préserver les momies à cette époque-là. Et une fois, aujourd'hui, on va voir partie de ces vestiges de la civilisation Chachapoyas. Nous observons aujourd'hui, par exemple, partie des deux images. En partant de l'image de notre gauche, on l'appelle les édifices circulaires de rêvage ou édifices rectangulaires parfois aussi. Donc, c'était creusé et bâti dans la roche. C'était des bâtiments de trois, parfois quatre niveaux. Les tulpas, c'était un endroit qui abritait et qui abrite un certain endroit les momies de Chachapoyas. Le Chachapoyas, par exemple, ça lui a permis de mettre en position fœtale à tous ces personnages d'élite et une façon d'associer les ancêtres au culte de la mort. À cette époque-là, quand on parle de Chachapoyas, on parle que c'était les familles entières qui étaient gardées dans ces sortes... Parfois, on le perçoit comme un niche, mais on le perçoit au flanc de la falaise qui peut se situer entre 2000 à 3000 mètres d'altitude parfois. La photo de notre droite, ça nous conduit à le sarcophage de Chachapoyas. Et Chachapoyas est notamment une autre façon de pouvoir préserver les momies. Une des grandes différences, quand vous l'observez à travers la photo, on peut percevoir le matériel qui est assez fragile, c'est la torchée. On perçoit le bambou, la bois, ou parfois aussi, on peut voir la boue qu'on a rajoutée. Colorée avec des pigments minéraux et naturels aussi, cette forme anthropomorphe de sarcophage, il peut avoir jusqu'à une hauteur de presque 2 mètres et 2 mètres et demi parfois. Toujours au flanc d'une falaise, à cette époque-là, ils surveillaient la vallée. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les Chachapoyas, ils sont abrités toujours ces momies sur une flamme de falaise qui permettait une représentation importante. Et comme on peut la voir aussi, certains sont accompagnés de têtes trophées, ce qui permet d'avoir le caractère guerrier du défunt momifié. À cet endroit, soit à Révage ou soit à Karakilla, en partant toujours de Chachapoyas, il faut y avoir plus ou moins 2 heures de voyage depuis la ville de Chachapoyas en voiture. Et puis, on arrive une fois, pour arriver à Karakilla, par exemple, on arrive jusqu'au village de Kruzpata et puis après, on fait une balade de 40 minutes pour retrouver vraiment le mirador pour les sarcophages. So à Révage, 2 heures aussi, on arrive jusqu'à San Bartolo et à partir de San Bartolo, on fait une balade de 30 minutes pour retrouver cet endroit de Chulpas. Aujourd'hui, on peut facilement retrouver ce que c'est la cité monumentale de Chachapoyas. quand on pense, c'était une construction bâtie à 3000 mètres d'altitude sur une niche d'une crête allongée, sur une surface de 6 hectares. Le mur, c'était un mur qui entourait plus ou moins 600 mètres de long par 120 mètres de large, que vous pouvez l'observer sur la photo de notre droite. Par exemple, la partie bas, c'est facile de percevoir la hauteur de presque 20 mètres de hauteur. et ça leur a permis à cette époque-là de pouvoir regrouper presque 3000 personnes. Ça, c'est une estimation par rapport aux archéologues. Cette cité monumentale qui était construite avec la pierre, aussi taillée, nous, on peut observer qu'il y a deux niveaux sur la reconstitution que nous avons sur la photo de notre gauche. Ça nous permet aussi facilement de regarder qu'il y a deux niveaux. Sur la partie supérieure, les archéologues, ils ont retrouvé une fosse commune, c'est-à-dire dans ce monde des artifices, les hôtels cérémoniels Anka, comme aussi à cette époque-là, un temple cérémonial, toujours associé à la partie Anka, c'est-à-dire le XIVe siècle. Mais les Chachapoyas, ils sont bâtis bien avant cet endroit. Donc, on a aussi les sous-basses Chachapoyas. Quand on rentre dans la partie intérieure, on dirait la partie basse, on peut aussi retrouver facilement 400 habitations en forme circulaire. Certains, ils sont, comme on peut voir sur la partie supérieure de cette photo, ça nous permet de voir les reliefs, les sortes de maçonnerie que les Chachapoyas ont réussi aussi à travailler en forme de zigzags ou d'autres en forme de lonsonches. Donc, soit la façon d'une ou de l'autre, ça les a permis aussi d'accumuler. Il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, les Chachapoyas, soit que je parlais de l'autel cérémoniel de tout à l'heure par rapport à la fosse commune, les Chachapoyas ils maîtrisaient très bien le sacrifice humain, la trépénation crânienne et la réformation du même crâne. Donc, les Incas, ils ont appris cette connaissance aussi et probablement ils ont utilisé cette connaissance pour guérir leur guerrier et puis une fois aussi pouvoir utiliser pour le sacrifice humain de cet endroit. Alors j'ai l'accès à cet endroit ou cité monumentale c'était par un chemin au flanc de Falaise. Aujourd'hui, depuis le 2017, la cité de Coelab s'est réalliée avec un téléphérique, ça qui le permet de faire en 25 minutes depuis le village de Nuevo Tingo jusqu'à la cité monumentale de Coelab. Voilà, le musée de Malky. Quand on dit le mot Malky, ça s'évoque en Quechua, Momi. L'histoire de cet endroit, c'est un musée que j'aime beaucoup, ça commence en 1996 quand les gens qui habitaient au village de l'Aimébamba se sont fait connaître aux archéologues qu'il y avait des tombeaux qui étaient pillés par, évidemment, les saccageurs de ce moment-là. À ce moment-là, ils ont participé les villageois de l'Aimébamba pour aller à la rencontre et préserver et transporter surtout une quantité de 219 monis. Cet groupe de paysans, de citoyens de l'Aimébamba, ils sont aidés à préserver et à conserver. Ils sont, tous les villageois, ils sont assez courageux de cet acte et de ces moments qu'ils sont aidés à construire. Quatre ans plus tard, le musée, il est construit. C'est un musée qui abrite des collections tellement importantes, soit les 219 monis qu'on peut voir à l'intérieur, comme la photo qu'on a vue précédemment sur la première présentation, et aussi qu'on peut voir des poteries, comme on peut les observer sur la partie de notre image, soit aussi des collections de kippus. Et les kippus, c'est une sorte de code secret que les uns ont utilisé pour faire transmettre l'information d'un peuple à l'autre ou d'une information à l'autre. C'est une façon d'encrypter les messages. Aussi, des poteries, des offrandes funéraires, notamment très importantes, la partie utile de chasse, comme les instruments musicaux. À l'époque aussi, du XIVe siècle et du XVIIIe siècle, les Inca ont laissé aussi leurs traces. Aujourd'hui, grâce aux archéologues, on sait que le contact de Chachapoyas avec d'autres civilisations a permis aussi de faire évoluer leur forme des modifications. Pour rejoindre le musée de Malqui, il faut aussi compter plus ou moins 2h30 depuis le village, depuis, pardon, la ville de Chachapoyas jusqu'à la ville de Leimebamba, située vers le sud par rapport à la ville de Chachapoyas. Et aujourd'hui, le chemin nous ramène vers des chutes parce que la région de Amazonas ce n'est pas uniquement une région située au plein de zones archéologiques, pardon. C'est aussi l'endroit où on peut retrouver facilement des balades à travers la nature semi-tropicale qui existe dans cet endroit. À tel point qu'il y a deux chutes, celui de Gopta comme celui de Jumbia que vous pouvez observer. Ceux deux circuits qui plus ou moins nous ramènent entre 4 heures et 6 heures de balade facilement. Pour connaître la chute de Gopta, en partant toujours depuis la ville de Chachapoyas, il faut compter une heure ou 45 kilomètres de distance. Il y a deux routes possibles pour arriver à la chute de Gopta. En arrivant au village de Cocachimboa, situé à plus ou moins 1700 mètres d'altitude, il y a un chemin pavé de 10 kilomètres de retour où il y a un deuxième qui peut arriver à Saint-Pablo de Valera à 2500 mètres d'altitude ou plus ou moins 500 mètres de dénivelé qui connecte jusqu'à le premier palier où nous observons sur la photo par rapport à la chute. Donc, c'est des balades accessibles aussi au cheval. Et la deuxième chute qui s'appelle Jumbia, il faut compter 65 kilomètres, c'est-à-dire 1h20, 1h30 de route depuis la ville de Chachapoyas pour arriver au village de Quispès. A partir de là, on peut commencer une randonnée de presque 6 heures à l'heure et tour en passant par une forêt primaire où on peut facilement croiser des singes, des cordes roches, des papillons entre d'autres plantes médicinales qu'on peut retrouver sur le chemin. Donc, ça, c'est la partie qui nous ramène dans les chutes de la région de Amazonas. Maintenant, nous allons revenir sur notre première carte, ça qui nous permet de voir que la région de Amazonas n'est pas tout près. On a 450 kilomètres depuis la région de Amazonas jusqu'à la ville de Chiclayo en traversant les forêts des nuages connues comme ça par rapport à ces différents paliers qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la route de 450 kilomètres. En arrivant une fois à la région de Chiclayo, on peut situer facilement ça ce que c'est la partie de le royaume de Moche comme aussi le royaume Lambayeque et les Chimo. C'est un endroit qui facilement s'est associé à l'archéologique parce qu'on a vu pas mal de sites d'archéologie sur la côte, sur la partie de la montagne mais aussi on revient sur un endroit très important. Il y a plus ou moins 2000 ans sur la partie nord qu'on peut retrouver des vestiges assez extraordinaires. Notamment une des premières civilisations qu'on peut aujourd'hui parler c'est la civilisation Moche. Une civilisation qui entre les années 100 et 700 après Jésus-Christ a été capable de construire des édifices qu'aujourd'hui de loin on ne peut les comparer comme des pyramides. C'était une civilisation guerrière aussi commerçante comme artisanale et c'était aussi une culture qui a favorisé la hiérarchie sociale et donc la construction sociale et urbaniste a favorisé toujours ces temples qui aujourd'hui on les appelle Wakas un temple language. On parle d'une autre civilisation qui c'est après le Moche cette civilisation on l'appelle Lambayeque ou Sika c'est une civilisation qui se distingue par rapport à ces artisans ou aux artisans pardon ces artisans qui s'étaient capables de maîtriser parfaitement la métallurgie une fois que le Moche ils avaient découvert tout ce que c'est l'or le cuivre et l'argent les populations Lambayeque et Sika il a été capable aussi de découvrir le bronze ça que le Moche il ne connaissait pas encore votre côté l'image que vous observez par exemple la partie centrale ce masque funéraire il évoque parfaitement le personnage et le grand travail de métallurgie que le peuple Lambayeque il était capable de travailler comme le petit personnage qu'il est avec une forme de 2 millions en bas on l'appelle le Tumi et c'était en Kétchua on l'a dit le couteau cérémonial toujours associé à son fondateur de cette civilisation au créateur dans le mythe qui s'appelait Jambayeque d'où ou bien le nom de la civilisation Lambayeque pour les années 900 et 1470 c'est ce qu'on estime par rapport à la civilisation Shimou qui aussi a rivalisé avec le peuple pour défendre leur territoire c'est un peuple qui a utilisé uniquement le brique cru c'est à dire une sorte de brique séchée et dourcée au soleil pour construire les principaux palais ou citadelles de cette époque là selon leur croyance la poterie noire c'était la couleur qui était associée à l'au-delà aussi sur l'image que nous observons à la partie centrale on voit aussi facilement le côté qui s'est associé à une statuette une statuette qui selon les traditions elle était associée au créateur de ce peuple Shimou qu'on appelait le Taikanam retrouvé dans les citadelles de Chantan le trésor qui aujourd'hui nous permet de faire un autre voyage c'est le trésor du seigneur de Sipan un trésor inestimable cette histoire commence en 1987 quand l'archéologue péruvien qui s'appelle Walter Alda il découvre à la Guacarajada que c'est le site d'archéologie où était découvert le seigneur de Sipan c'est à dire à 28 kilomètres au sud-est de la ville de Chiclayo Walter Alda il découvre deux temples pardon qui sont à presque 30 mètres de hauteur avec une pyramide ou une plateforme ou une troisième estimée entre les 1500 et 2000 ans des datations c'est dans cet endroit que pendant 1987 jusqu'en 2001 ils sont fouillés ils ont récupéré pas mal de choses c'est considéré cette découverte comme la plus une des plus importantes après la découverte de Machu Picchu parce que c'est une découverte meilleure par rapport à la quantité de bijoux et de trésors entre les années 2002 et aujourd'hui on peut voir tous ces trésors découverts à Sipan ou à Guacarajada dans la ville de Lambayeque où il est construit le musée Tumba Reales de Sipan musée qui abrit tous les trésors de ce personnage principal qui comme on peut voir à la image centrale il est composé d'une chambre funéraire avec 8 personnes de la main et un chien on peut facilement reconnaître en partant du seigneur du Sipan à la partie centrale reconnaissable par ce métier précieux qui à sa gauche on peut voir un guerrier reconnaissable par sa massue un porte-étendard reconnaissable par son pectoraux en blanc et rouge et aussi deux squelettes qui soient en haut ou en bas de femmes avec d'autres personnages qui sont aussi découverts autour parmi des centaines de pièces à retrouver aujourd'hui entre les fouilles on sait que les pectoraux le massue les sceptres les poteries les grosses boucles d'oreilles les grands boucles d'honneur de l'époque comme une sorte de piercing les coiffes les diadèmes et d'autres choses a inclusé en plus avec le lapis la souris avec les hémorodes avec la turquoise c'était des pièces d'une valeur inestimable c'est grâce à ça que ça a permis de valoriser et pour encore faire connaître au monde entier certaines pièces entre le 2017 et 2018 il a été prêté au musée de Kebronli qui s'en fait à un voyage du monde et grâce à ça ça lui a permis de voir une pièce ou des pièces ici à Kebronli qu'il appelait le Pérou avant les Incas notamment l'image des cuivres qu'on voit à le côté droite et c'est l'image principale de cette aussi présentation parce que c'est une image qui est souvent associée au personnage qui dans l'iconographie moche c'était le personnage qui était comme le bourreau ou le sacrificateur toujours associé au sacrifice humain excusez-moi je ne vais pas le dire mais l'image à votre gauche c'était l'image aussi associée au trésor du Seigneur Zipan un grand boucle d'oreille en forme d'un cerf or doré et turquoise que c'est l'image principale que je vais vous raconter donc on continue notre voyage et cette fois-ci on trouve le complexe archéologique des Tukumé comme le sanctuaire de Bosque des Poma ce sont deux endroits qui peuvent aujourd'hui nous faire combiner une visite archéologique avec la flore et la faune locale c'est-à-dire de la côte du nord du Pérou qui comme vous l'observez dans cette image c'est un paysage aride quand on est dans les sites archéologiques de Tukumé il faut plus ou moins imaginer qu'il y a 220 hectares et à l'intérieur de cet espace on a 26 pyramides au contraire par exemple des Sipan où on peut y aller et visiter le site et voir l'endroit où était découvert cet endroit ça ne nous permet pas d'accéder dans les tombeaux où les archéologiques ont retrouvé des pièces des trésors des tissus comme des poteries cette fois-ci on peut faire des balades à travers de toutes les pyramides et on peut comme on peut voir sur les images facilement retrouver des renards gris des chouettes des iguanes aussi par exemple des aigles ou des vautours dans cet endroit la plus grande pyramide de cet endroit Tukume il est de 700 mètres de long et ça lui permettait à l'époque de faire un des plus grandes temples ou citadelles s'il utilisait aussi comme des invitations entre 1991 et 1995 un archéologue japonais qui s'appelle Issu Mishimada il découvre deux personnages de la civilisation Sikan ou Lambayeque il ne faut pas le confondre avec le personnage de Sipan qui était découvert par un péruvien en 87 cette fois-ci c'est la civilisation Sikan ou Lambayeque donc c'était découvert dans le bosque des pommards dans la huaca qu'il appelle El Oro et c'est dans cet endroit qu'il a découvert à presque 12 mètres de profondeur le tombeau principal du seigneur de Lambayeque donc il permettait d'exposer aussi dans son musée aujourd'hui à Ferreñafe à la ville de Ferreñafe l'endroit principal aujourd'hui aussi je voudrais vous parler du chamanisme le chamanisme qui nous permet aujourd'hui encore de retrouver dans la côte comme dans l'Amazonie c'est dans le marché où on peut trouver facilement des étaliers et perçoit par exemple la façon comment ils sont mélangés ou présentés c'est ce qu'aujourd'hui ce seraient les images dans les églises aussi avec les poteries les poupées des chamanes ou d'autres choses c'est le syncrétisme d'entre autres façon de dire qui était mélangé et qu'on peut le percevoir dans ce marché de sorciers aussi on pourrait facilement trouver de remède c'est-à-dire de potions de feuilles de coca de cactus d'aléfinogène mais aussi on peut facilement retrouver des petites amulettes pour la prospérité pour la fertilité ou pour l'amour comme des petites images que vous pouvez observer par exemple dans ce moment on peut aussi avancer et cette fois-ci on revient sur la première carte initiale qui nous ramène dans le voyage vers la ville de Trujillo on quitte la région de Chiclayo la région de Lambayeque pour y aller en direction de Trujillo à 220 km de cette région on trouve la ville de Trujillo on va voir des musées aussi des sites archéologiques parce que les deux endroits de la région sont riches en plein archéologie depuis très longtemps et voilà cette fois-ci il y a un musée très intéressant que je voudrais présenter qui s'appelle le musée de Cao où se trouve la dame de Cao l'image principale que vous l'observez de la reconstitution c'était située à 60 km au nord de Trujillo dans la vallée de Chiclayo en vrai le site archéologie El Brujo Brujo en espagnol ou en français ça veut dire sorcier se regroupe trois pyramides ces trois pyramides elles ne sont pas toutes accessibles au public sur les trois les archéologues ils ont commencé à fouiller sur une des plus importantes dans cette importante qui s'appelle Guacacao Viejo les autres sont encore fermés El Brujo par exemple c'était un des sites qui selon l'archéologue Regulo Franco qui est le directeur qui a commencé les fouilles en 1991 et aujourd'hui il nous assure que depuis les années 5000 avant 3000 avant Jésus-Christ aujourd'hui 5000 ans ça lui permet de refler et de dire que cet endroit il a été occupé avant le Moche et après le Moche une civilisation qui a été capable de momifier et de tatouer à sa prêtresse comme vous l'observez sur la photo de notre droite c'est-à-dire que la momification qu'ils ont pratiquée c'était aussi importante les Moche c'était bien avant que le Chachapoyez mais c'était aussi une civilisation bien avant que les Inca mais il n'est pas que les Inca c'était après le deuxième siècle sur une autre région au sud c'est ce qui nous concerne par exemple quand on parle de la civilisation Moche soit liée au Seigneur de Sipan soit liée à la Dame de Cao ou à notre temple qu'on parlera après que c'est la Waka de la Luna on parle toujours des sacrifices de la façon violente de la façon comment ils sont représentés et comment on a retrouvé des sacrifices humains et il faut aussi penser et savoir qu'à l'époque indienne ou à l'époque pré-hispanique les sacrifices humains reflétaient un caprice de calmer les nécessités de Dieu c'est-à-dire une façon de calmer les besoins aujourd'hui par exemple les archéologues ils sont retrouvés des fosses communes où les sacrifiés ils s'étaient retrouvés avec la boue compactée c'est-à-dire donc ça leur permet d'avoir une idée que le sacrifice humain il était réalisé pendant les périodes climatologiques très fortes de pluie parce que la sonaride du Pérou ça nous permet de construire en adobe ou en terre ou en argile mais aussi ça nous permet d'avoir qu'il y avait des moments très importants où il a fallu sacrifier des personnes dans ce rite des croyances n'oubliez pas donc aujourd'hui dans ce musée qu'on peut le voir dans le site archéologie les tatouages de la dame des cas qui sont faits sur ses deux bras qui sont faits des serpents comme on peut le voir et des araignées donc ça le permet encore de préserver et c'était jusqu'à aujourd'hui la seule femme tatouée momifiée associée à une femme prêtresse c'est ça de l'île les plus grandes comme je vous disais le site archéologique on le connaît aussi comme l'ahuaca del sol et l'ahuaca de la luna ça veut dire le temple du soleil ou le temple de la lune ce premier le soleil associé à la partie politico-administratif et la lune un temple dédié au dieu c'est dans cette construction qu'il s'est reflé le travail de toutes les différentes générations qu'ils ont pu empiler les uns après les autres et faisant une construction assez monumentale quand on on rentre dans les visites de l'ahuaca de la luna parce que l'ahuaca del sol elle est encore fermée il n'y a pas encore de fouille les archéologues ils sont estimés à une surface de presque 20 000 mètres carrés constituée par une hauteur de 30 mètres de plus ou moins 5 niveaux superposés en même temps ça leur permet de nous montrer à l'intérieur comme on nous montre la photo de notre droite on peut voir un personnage effrayant parce que façon d'écrou et sa façon expressive qui fait peur à la première image donc c'était un des découvertes qui était fait à partir de 1991 par l'archéologue Santiago Uceda et le professeur Ricardo Morales les deux actuellement un des deux c'est encore le directeur de cet endroit le monsieur Uceda il y a presque deux ans qu'il est décédé sur la photo que nous observons à gauche on peut facilement voir une façade ça ce que les archéologues ils ont appelé la façade nord de cet endroit c'est une façade de presque 30 mètres d'auteur où on peut facilement retrouver sept niveaux les deux premiers niveaux tout en bas on peut le voir encore associé aux êtres humains aux silhouettes en tout cas des prisonniers comme les danseurs les hommes qui se tiennent par la main un autre niveau au-dessus c'est associé à une araignée sur la partie droite que vous observez on peut voir aussi la forme ronde que j'ai choisie pour vous montrer justement une des particularités de cette représentation de l'araignée aussi appelée araignée décapitatrice au-dessus le dieu pêcheur qui s'associait à la partie marine le dieu céleste qui était encore au-dessus qui était associé à la partie du ciel mi-félin mi-iguane et encore une autre pour l'imagination qui nous reste encore un serpent qui dévoile le sixième étage et le septième niveau qui dévoile le dieu décapitateur avec une image souvent représentée comme ça sur un couteau d'un côté et la tête décapitée de l'autre sont associés souvent à cette façon maintenant notre chemin ça nous ramène vers la capitale de la civilisation située au six kilomètres au nord de la ville de Trujillo tout près de cet endroit c'est considéré comme le site le plus vaste de l'Amérique latine construit en argile c'est un endroit qui à l'époque c'est-à-dire souvenez-vous entre les années 900 et 1400 1470 comme disent certains historiens il a été construit cette citadelle juste après ils ont rivalisé avec les Angas c'est un endroit qui est construit sur une surface de 20 km² aujourd'hui composé de neuf citadelles on peut facilement le voir sur le trajet de la visite mais seulement on visite une de neuf citadelles les autres sont encore fermées ou sont encore en foule les Sumo c'était aussi des excellents urbanistes ça les a permis à cette époque-là de construire des citadelles divisées entre grandes secteurs entre grandes zones la première en forme de labyrinthe qui ramène vers le sud entre la partie funéraire et la partie urbaine dans la partie sud politico-administratif et la partie nord la partie cérémoniale quand on rentre au Tchanchène les personnes qui découvrent ça le rappelle comme une forme de labyrinthe parce que justement ce couloir ça évoque cette façon de contrôle et des endroits étroits places fermées comme aussi des plateformes funéraires c'est justement une de ces plateformes funéraires qu'on appelle mausolées elle a été construite d'une grande chambre funéraire et cette chambre funéraire ça l'a permis d'accueillir pas autant que des poteries ou des richesses ou probablement des statuettes sinon aussi des femmes sacrifiées de cette époque-là des instruments musicaux de haute qualité des poteries fines et toujours travaillées en noir principalement comme aussi de la main si d'une certaine façon il fallait aussi le ramener Tchanchène possède aussi de nombreux reliefs certains comme vous l'observez sur la gauche sur la partie supérieure sont souvent associés à la partie marine ou à la partie terrestre comme on peut le voir sur les reliefs la ville coloniale de Trujillo aussi appelée comme la ville de l'éternel Prenton fondée par le conquistador Francisco Pizarro Trujillo doit le nom à l'origine de la ville natale de Francisco Pizarro c'est-à-dire que ce monsieur est né là-bas en 1537 deux ans plus tard le roi charloquin il offre un blason il le reconnaît par la première fois comme une ville à ce moment-là les espagnols qui habitaient là c'était aussi orgueilleux de ce moment en 1820 Pujillo c'est la première ville du Pérou qui décide de proclamer son indépendance vis-à-vis des espagnols c'est-à-dire de la couronne espagnole c'est un moment historique qui était immortalisé par un monument qu'on peut voir sur la photo de notre gauche et qui nous montre le marbre de Carrard justement la richesse c'est l'important qu'il signifie pour nous le peuple péruvien comme pour le peuple de Trujillo c'est une statue qui rapprochante la liberté il était travaillé par un allemand et rapprochante sur ce marbre italien Trujillo il est considéré aussi comme la ville de l'éternel printemps comme je disais tout à l'heure parce qu'à l'époque coloniale ces façades c'est-à-dire hôtels particuliers maisons la mairie les églises et probablement presque toute la ville elle a été peinte de façon floraux et végétaux de cette façon ça lui a permis de rester jusqu'à nos jours des peintures du 18e siècle qu'on peut facilement retrouver soit dans les visites des musées soit dans les façades extérieures comme vous pouvez l'observer soit dans les églises qu'on peut les observer aussi comme dans les parties plus exclusives qu'il y a dans certains musées on peut les retrouver aussi aussi parmi d'autres aussi villes parce que ces peintures sont parfaitement alignées et aussi harmoniques son harmonie qu'on peut retrouver aujourd'hui ça réfléchit sur les couleurs que vous observez sur une de ces photos que aujourd'hui je vous présente les couleurs bleues les couleurs rouges les couleurs ocres ça reflète vraiment la joie de cette ville de l'éternel printemps reconnue comme ça par les historiens sur la photo de notre droite par exemple vous pouvez observer la Casa de Sainte qui est une ancienne maison coloniale du 18e siècle encadrée par deux lions que vous pouvez parfaitement l'observer sur un côté c'est encadré le blason jésuite c'est un ordre religieux très important entre le 16e et 17e siècle quand c'était le départ de la fondation de la ville de Trujillo Trujillo notamment par sa proximité à l'océan pacifique il était convoité par des pirates et des corsaires en 1786 les espagnols ils sont décidés de construire un mur d'enceinte ce qui les a permis justement de pouvoir se protéger de l'ennemi un siècle plus tard les espagnols ils décident ou les habitants péruviens ils décident de le détruire pour éteindre la ville et aujourd'hui on peut encore retrouver des traces de ce mur qui c'était la fortification et tout ce qui concerquait ce mur est devenu aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le centre historique de la ville de Trujillo je voudrais vous présenter justement une partie qui s'est associée au site au site un peu moins connu comme des plus petites suggestions par rapport à tous les sites archéologiques qu'on a déjà vu et que parfois on se submerge dans une dizaine de jours dans nos sites archéologiques voir un musée des jouets probablement c'est aujourd'hui encore le seul musée au Pérou qui montre le partage de toutes les générations précédentes de notre arrière grand-parents et d'autres générations aussi parce que ce artiste qui s'appelle Gerardo Chávez a fondé ce musée au 2001 c'est grâce à cette proposition que lui aussi a pu obtenir des pièces prêtées évidemment des musées des pièces préhispaniques ça ne nous montre pas que la partie des quelques dizaines d'années précédentes à nous sinon aussi de la même façon pouvoir nous montrer comment c'était dans l'époque préhispanique il y a un monastère qui est marqué le monastère El Carmen c'était un monastère fondé par les carmelites en 1724 des carmelites des chaussées venant depuis Quito l'Équateur en réalité ce monastère c'est aussi un couvent et jusqu'à aujourd'hui il est composé et habité par les sorts religieuses carmelites donc une de ces choses qui est particulière c'est la façon quand on arrive la façon quand on arrive par exemple on se communique à travers un torniquet ça qui permet toujours de se préserver c'est à dire quelque chose qui les amuse météoristes quand je les ramène c'est de savoir la façon comment on se communique quand on regarde il ne croise pas celui de la soeur et de cette façon il s'assure la visite de cet endroit évidemment cette grande église qui s'est partie d'un couvent ou d'un monastère comme c'est le cas appelé par nous le Péruvien ça nous permet de voir plusieurs choses l'église et aussi la pinacothèque l'une des petites photos que vous pouvez observer on peut voir un rétable très rouge le style par les espagnols appelé churigueres c'est à dire une espèce de baroque exsuvérant et ça nous permet aussi de retrouver plein de reliefs et de peintures pardon de l'époque coloniale et que ça montre la joie et le monde colonial et comment on disait du printemps de cette époque-là de la période coloniale aujourd'hui aussi on peut voir la visite de ça ce qui nous ramène Wanchako et Wanchako c'est aussi partie d'une tradition que par les espagnols appelait caballito de Totora c'est un endroit qui c'était aussi un endroit très important c'est situé à 14 kilomètres de la ville de Trujillo les traditions ça nous permet de protéger à cette pêcheur traditionnelle ces motifs comme on peut l'avoir sur la photo centrale ça nous montre bien la construction d'une demi-pyrogue si on la compare par rapport à certaines images du lac Titicaca si vous revenez dans la tête c'est des îles flottantes utilisées du même matériel que les pêcheurs encore sont garants de cette tradition et de cette vie au bord de mer la poterie qu'on voit sur la photo droite de notre image ça nous permet de montrer que ce n'est pas une tradition uniquement d'aujourd'hui ou de quelques siècles ça remonte presque à 2000 ans et ce poterie c'est une de ces traces de ces traditions de ce patrimoine culturel que nous avons et qui nous permet de dire qu'il y a au moins 2000 ans il s'est existé déjà cette tradition et le pêcheur à Huanchaco c'est le seul village au nord du Pérou où la pêche à moteur c'est interdit dans le souci de protéger justement aux pêcheurs artisanaux et quand on est à Trujillo on parle aussi souvent d'une activité très importante la marinera c'est une danse si bien on est fier de tout le passé pré-hispanique on est aussi une danse présente pendant la période coloniale et aussi pendant la période après la période de la colonie espagnole cette tradition elle commence en 19ème siècle une fois que la déclaration de la liberté était faite Trujillo il appelle la marinera il est devenu aujourd'hui la capitale de cette danse traditionnelle on peut la danser de deux façons la première comme vous observez sur cette photo c'est un homme monté sur un cheval qui accompagne une dame avec une longue robe qui le permet de se montrer avec sa joie et sa couleur mais souvent on peut le retrouver comme c'est un spectacle très souvent qu'on le voit dans les danses à Trujillo qui s'est associé toujours à un couple la femme elle est toujours à pied nu par exemple c'est une des caractéristiques de la marinera Norteña et aussi l'homme il accompagné il danse ils ont une danse de charme c'est une danse de sensualité c'est une danse d'amour qui tous les deux ils se cherchent toujours et contournant l'une après l'autre c'est la façon comment je peux vous présenter la danse de la marinera une danse très importante chez nous je vous laisse avec la vidéo qui gentiment l'équipe de Front Pérou va nous le proposer dans cet endroit élégance charme rythme et métissage la marinera fait ressortir le meilleur des péruviens alors viens faire partie de cette fête je voudrais avant de terminer cette conférence probablement est-ce que vous avez des questions oui Pérou d'abord j'aimerais te remercier avant de cette belle présentation alors nous sommes ici avec Madeleine notre spécialiste de tourisme j'espère que cette présentation ce webinaire ça donnera envie de partir au Pérou dès que notre pays sera réouvert pour les touristes sachez que notre secteur de tourisme les chaînes hôtelières les agences respectives les compagnies aériennes tous ils mettent sur place des protocoles sanitaires pour être prêts à vous recevoir à nouveau et nous avons enregistré ce webinaire et aussi le premier le secret de Cusco si vous avez besoin on va vous envoyer par mail on mettra tout à votre disposition j'espère avoir répondu à la question on va voir à un moment alors Sylvie Sylvie elle demande c'est dans un séjour circuit on change d'hébergement chaque soir Petro est-ce que tu peux répondre alors c'est Sylvie qui demande qui pose une question sur on change d'hébergement chaque soir il faut changer d'hébergement probablement quand on est on passe oui de Chachapoy à la côte oui il faut changer presque tous les jours d'hébergement Stéphane il demande y a-t-il des conditions physiques particulières pour réaliser ces visites notamment pour les jours aux autres sites d'intérêt tous les balades sont faciles sauf si vous voulez faire une des plus grandes qui c'est connecter quand je vous avais parlé de la côte de Gopta il y a deux itinéraires que je vous avais dit partons par San Pablo ou par Cocachimba si vous voulez connecter les deux c'est vraiment il faut compter au moins 7 heures mais sinon c'est 4 heures à chaque fois tous nos clients dans tous les visites à tous les clients soit l'état physique c'était possible de le faire c'est des balades qui sont accessibles je pense à tout le monde comme je vous avais dit il y a aussi des chevaux qui sont aussi accessibles pour ces deux longues balades qui sont en gros 4 heures sur une dénivelé je pense que tout le monde connaît plus ou moins des grands voyageurs de 1700 mètres donc c'est des hauteurs accessibles une des particularités par exemple pour le remarquer c'est que jamais on a des soucis d'altitude ça c'est une des choses que dans la région nord sur le haut plateau soit parce que le client il a déjà passé par le sud ou soit parce que ce sont vraiment des sites dans lesquels on peut s'amuser et on peut aussi profiter à fond parfait parfait bon je pense que toutes les questions qu'on nous a été posées alors tout pour remercier Pedro et vraiment on a des soucis c'est un petit secret de toute notre région nord orientale et pour vous mes amis et c'est sûr que nous sommes ici au bourgeois à Paris nous travaillons et on va commencer je sais que pour vous la période des vacances commence dans quelques jours on vous a très bonnes vacances et aussi bonne rentrée et beaucoup de courage notre toute notre solidarité pour le secteur du tourisme de la France aussi et du Pérou et nous sommes ici toujours pour répondre à vos questions merci à tous et de votre participation merci à vous aussi merci à Prens-Pérou à toute l'équipe merci